et tu nous amènes donc dans cette espèce de petit coin de paradis dans lequel d'ailleurs faillotons un peu nous pouvons retrouver de temps en temps notre nouveau patron michel field ah je ne savais pas ça je savais qu'on pouvait retrouver Gérard qui habite là-bas donc nous allons dans l'uberon il n'y a pas de et accent aigu on dit pas biberon on dit les gens sont très pointilleux là dessus oui c'est vrai qu'on dit souvent l'uberon faute de langage qui n'est pas très grave c'est un endroit magnifique un petit coin un petit coin de provence avec le lavandin qui sent bon les cigales non c'est vraiment très très beau c'est très beau alors c'est une région qui n'est pas un département le l'uberon c'est un massif un massif avec le petit et le grand l'uberon qu'on va voir tout de suite en images sur sur ce plan large ce qui est intéressant dans cette région c'est que évidemment une végétation un relief un climat très doux et puis surtout des villages de pierre comme celui-ci sur les promontoires rocheux celui-ci c'était Gordes qui fait partie des plus beaux villages de france il y a aussi celui de roussillon qui lui a une autre particularité c'est sa couleur beaucoup plus chaude chaude parce que c'est un village qui se situe sur les falaises d'ocre et on va parler ensuite des falaises d'ocre et de ce sentier des ocres sentier des ocres voilà qu'est ce que c'est ça alors alors le sentier des ocres et bien c'est c'est une balade qu'on peut faire aux abords de roussillon une balade où on se promène dans ces falaises on se croirait en france voilà on se croirait un petit peu dans un western dans le colorado américain il ya rustrel pas très loin de roussillon qu'on surnomme le colorado provençal alors c'est ce sont des d'anciennes carrières la plupart du temps puisque locre était extraite et jusqu'au bout depuis le 18e siècle d'ailleurs aujourd'hui c'est un petit peu moins usité on extrait cette argile argile colorée avec des pigments naturels et ce sont des teintes qui vont du rouge au jaune en passant par le brun c'est génial on a l'impression d'être dans un western exactement alors là ça c'est l'usine mathieu la fabrique où on va vous expliquer comment on fait l'ocre comment ça se compose etc et puis ce qui est intéressant aussi c'est que et bien au paléolithique il faut savoir que nos amis utilisaient l'ocre c'était un petit peu la bombe à aérosol des graffeurs de maintenant et que ce soit à l'asco ou à la grotte chauvet moins 32 mille ans avant jésus-christ bien on utilisait déjà l'ocre et aujourd'hui on l'utilise pourquoi alors l'utilise dans plein d'usages le colorant notamment alimentaire la saucisse de strasbourg par exemple je crois qu'il ya de l'ocre dedans ouais ouais le maquillage évidemment ça on retrouve on peut aussi polir des métaux avec ça on peut faire briller aussi je crois que tomate ta maman te faisait illustrer un petit peu tout l'argent toute l'argenterie oui toute l'argenterie tu me l'as confié oui oui donc voilà ne partons pas là dessus ne partons pas là dessus donc voilà il ya plein il ya plein d'usages encore aujourd'hui et notamment notamment pour la peinture et c'est un match et c'est mathieu barrois qui est un grand spécialiste il est un petit peu à l'ocre ce que gérard est au code civil si tu veux on va l'écouter il va donner quelques précisions chez les artisans l'ocre est encore utilisé par les doreurs les doreurs la feuille d'or par plein et par les artistes peintres puisque l'ocre c'est quand même la couleur rouge et l'ocre jaune sont des couleurs de base de la palette du peintre c'est âne qui est temps à bibémus à côté de la dex à utiliser dans les cas pour les carrières de bibémus beaucoup d'ocres pour les couleurs jaune et orange tous les peintres provençaux du 19e sont venus dans la région il ya aussi les photographes donc la la donc c'est une combinaison c'est un ensemble une combinaison entre la lumière la matière l'ocre et la perception puisque la notion de couleur est une notion qui n'existe pas la couleur c'est une mélange entre la lumière la matière et la perception faut absolument aller visiter c'est magnifique ça va venir ça va venir encore quelques minutes bon et après où est ce qu'on va manger avec tout ça parce qu'on va manger à gorge gorge le village qu'on a vu tout à l'heure donc sur son promouvoir comme ça calcaire c'est un très beau village en face du château d'ailleurs vous allez vous retrouver sur la petite terrasse de l'art égal qui est un restaurant qui fait plutôt une cuisine méditerranéenne avec quelque chose qui va on va dire on va retrouver beaucoup de fruits et légumes de la région parce que c'est un petit peu la force aussi que nicolas martin le chef aime mettre en valeur en tout cas cuisine du soleil avec vraiment beaucoup d'inventivité il vous fera goûter notamment ces médaillons de volailles sur cette petite niçoise de légumes ou encore et bien ça c'est un nougat de chèvre avec son petit gaspets chaud de tomate moya il a l'air un peu gastronomique ton truc là ça doit être cher non et bien non justement c'est gastronomique et c'est peu cher puisque c'est 26 euros 50 entre et plat dessert s'il vous plaît voilà tu connais jara ou pas tu connais qui a bien mangé oui on peut faire un petit sieston ou passer une nuit dans le coin alors on peut rouler puisque en bas de gorde on a le petit village de 100 pantaléons avec l'abadelle sans chemise et aussi mercerie casaraï et donc l'abadelle c'est une chambre d'hôtes magnifique qui est une des premières chambres d'hôtes de la région avec cette piscine verte qui n'est pas sale puisque l'eau est verte car le carrelage est vert donc elle est très propre très chauffé très agréable donc c'est une chambre d'hôtes qui a une vingtaine d'années et on voit Mylène qui tient son corps de ferme qui n'est pas fermière d'ailleurs et qui vous propose évidemment un petit déjeuner très frugal très copieux suivant votre appétit puis aussi la possibilité d'avoir toutes les sorties du jour donc toutes les visites et les balades à faire c'est chouette voilà c'est un très bel endroit et il y a une petite formule cette fois-ci c'est vrai que je vous ai gâté on a réussi à faire une formule week-end bon plan week-end de la quotidienne avec un tarif spécial donc vous allez pouvoir séjourner pour deux nuits pour 165 euros c'est le tour opérateur de la quotidienne il négocie les tarifs et je négocie les tarifs évidemment voilà c'est une tellement de belles régions je vous incite vraiment à aller là-bas vous reposer 165 euros les deux nuits petit déjeuner compris pour oui deux jours qu'on vient à part de la quotidienne et c'est le sésame c'est le sésame ça marche et tu prends combien toi là-dessus moi je prends 50% tu nous as rapporté des petites douceurs ou pas ? j'ai rapporté des petites douceurs voilà je suis passé à Apte qui est la capitale mondiale de la confiserie et la confiserie c'est les fruits confits notamment les fruits confits on a retrouvé un des fabricants, un des rares fabricants qui reste merci Christophe merci beaucoup le fruit confit c'est un procédé de fabrication qui est assez spécial puisqu'on dans un premier temps on blanchit le fruit à l'eau chaude et puis ensuite voilà on le trempe dans un bain de sucre et de glucose et on peut après renouvellement de ce bain avoir le fruit qui remplace l'eau dans le fruit et au bout de 7-8 bains et quelques heures et jours de séchage on peut goûter ça c'est beaucoup de sucre c'est essentiellement du sucre l'essentiel de la production ce sont les cerises dans la région je crois que tu as des cerises chez toi oui beaucoup ils partent tous à Apte pour les fruits confits c'est vrai ? c'est la cerise pour la fin sur le gâteau si je puis dire donc le petit week-end et bien on va tout d'abord faire la visite du Sentier des Ocres à Roussillon ensuite on va aller manger et déjeuner à l'Artégal puis se reposer à la Badelle, la chambre d'hôte et pour enfin finir par un petit panier comme ça présentation de fruits confits des confiseurs d'Apte toutes tes adresses on le rappelle sont déjà sur la plateforme de la quotidienne sur france5.fr et sur les réseaux sociaux la semaine prochaine ? la semaine prochaine c'est Raphaël qui vous emmène sur la côte ouest dans le bord de l'Est côte ouest, évasion et l'échappée belle l'échappée belle c'est toujours Raphaël sur la côte ouest toujours mais américaine cette fois-ci on va le retrouver en Californie il va faire un vrai road trip sur la highway 1 on va le retrouver surtout à San Francisco notamment et je vous invite vraiment s'il vous plaît à sortir de la mêlée samedi pour aller suivre ce même vieux voyage de Raphaël et oui 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 on aime bien ça mais il faut regarder les choses en face la Californie on peut l'enregistrer le match, c'est le match de l'équipe de France ? c'est le match de l'équipe de France contre l'Axe contre l'Axe donc regardez, je fais belle samedi voilà de toute façon on va perdre voilà c'est tout ça reste optimiste j'y crois pas moi j'y crois pas je prends mon petit cerise on est bien urbain merci Jérôme on te retrouve tout à l'heure merci Jérôme c'est pratique ça marche merci merci